C'est une convention signée entre l'État et le pays, M. le Commissaire et M. le Président de la République française, et qui porte sur des financements dans le domaine maritime. Et ce financement provient d'un fonds qui s'appelle le Fonds d'intervention maritime, géré directement par le secrétaire d'État à la mer, donc par le gouvernement central. Et l'enveloppe qui concerne en réalité deux dossiers, se monte à pratiquement 300 millions de francs, ce qui n'est pas rien. Vous avez le premier dossier concernant le retrait de l'épave du navire de pêche chinois qui s'est drossé sur le récif de Ardoua. Il y a aussi des épaves de voiliers situées sur l'île de Tahiti, dans la baie de Port-Faétan. Et pour cela, nous allons consacrer un million d'euros, c'est-à-dire 120 millions de francs de soutien au niveau du pays pour ces interventions. Le deuxième dossier, c'est la réhabilitation du phare de la pointe Vénus, qui est aujourd'hui malheureusement délabré. Au-delà de l'aspect utile de ce phare, qui est un sémaphore visible sur une longue distance, il y a aussi une dimension culturelle et historique. Donc l'État, qui est propriétaire de ce phare, a accepté de financer au travers du pays, puisque c'est le pays qui gère ce phare de la pointe Vénus, jusqu'à hauteur de 140 millions de francs, ce qui est quand même beaucoup, et avec la possibilité de transférer le phare au pays à l'issue des travaux qui seront réalisés.